Coucou ! Alors je peux vous apprendre à faire un nan, mais sachez que c'est pas si simple que ça. Moi-même, je ne fais pas des nan tous les jours. Il faut quand même un peu de patience et d'apprentissage pour faire un bon nan. Allez, on part sur un cheese nan. Donc l'idée déjà, c'est d'avoir une base de pâte. Donc la pâte à nan, c'est finalement une sorte de pâte à pain. La différence avec une pâte à pain classique, donc farine, huile végétale, levure de boulanger, eau et sel, un peu de sucre aussi, c'est qu'il y a aussi du yaourt. Ça va apporter vraiment de l'onctuosité à la pâte. Ça va la rendre bien moelleuse. Ça va lui donner un petit goût légèrement acidulé. Donc voilà, après on laisse lever la pâte. On obtient comme ça un pâton qui a levé. Et on va retravailler la pâte en petits pâtons comme là. Donc on prend des pâtons à peu près de 80, entre 80 et 100 grammes. Et donc pour faire un cheese nan, il suffit tout simplement de travailler un petit peu la pâte comme ça. Je vais rajouter à l'intérieur du fromage. Donc on prend le fromage qu'on veut. En France, on aime bien ce petit fromage triangulaire qu'on ne citera pas. On enferme le fromage à l'intérieur. Et ça c'est l'étape qui est très importante. Alors là ça ressemble un peu à un bao mais ça n'a rien à voir. On l'enferme comme ça et on refait un petit travail sur la pâte. Et ensuite on va tout simplement venir comme ça l'abaisser pour obtenir le fameux nan qu'on adore tous. L'idéal c'est vraiment qu'il soit assez fin. Normalement si on était en Inde ou même dans un restaurant indien, on aurait ce fameux four tendour dans lequel on vient déposer le nan sur les parois. Évidemment je n'ai pas de four à nan. Donc on va les cuire directement sur notre poêle. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là j'ai une poêle à crêpe. Il faut qu'elle soit chaude, c'est important. Alors c'est un peu comme la cuisson des crêpes. La première on dit qu'on est toujours un peu raté. Bon le premier nan c'est pas toujours le meilleur. Mais c'est pas grave. Je pose donc mon cheese nan sur ma poêle à crêpe qui est bien chaude. Et surtout ce qui est important c'est que je vais couvrir. Du coup le fait de couvrir ma poêle, ça va me permettre d'avoir une cuisson aussi à la vapeur. Donc on va avoir cette cuisson un peu comme dans le four tendour. C'est à dire qu'on va avoir un nan qui va être bien saisi et qui va être moelleux à la fois. Le seul couvercle que j'ai trouvé c'est ça. Donc hop je couvre. On va essayer vraiment de garder la vapeur pour avoir un nan comme ça moelleux qui va gonfler en haut. Et qui va être bien grillé, bien saisi sur la partie qui est en contact avec la poêle à crêpe. Et voilà. Voilà regardez. Le nan là il est bien doré sur le dessus, bien moelleux en même temps. Et à l'intérieur on a du fromage qui va dégouliner. Hop je le mets là. Je vais rajouter un petit peu de beurre par dessus pour apporter un petit peu de gourmandise. Et puis je vous montre le résultat final tant qu'à faire. L'idée ici de la masterclass que j'ai proposée pour la source, c'est d'avoir un nan façon street food avec des masas lavadaï, donc des beignets de lentilles, des pickles de carottes, il y a un chutney là, à la noix de coco, un peu pimenté. Il y a également une sauce, une sorte de raita à la menthe, donc sauce au yaourt à la menthe et au gingembre. Des petites feuilles de coriandre. Et voilà. Moi j'ai envie de goûter directement un petit masas lavadaï. Pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501